Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'étude recherche professorale une étude spéciale que vous pouvez obtenir uniquement dans le jeu de cartes, donc le trading card game Pokémon donc la carte du professeur Willow a rejoint le jeu il y a quelques temps maintenant, il y a quelques mois et si vous l'obtenez vous pouvez avoir un code qui permet avec le partenariat avec Pokémon Go d'obtenir une étude spéciale, donc on va se poser tranquillement dans le parc à côté de chez moi et on va découvrir ensemble cette nouvelle étude spéciale Sous-titrage ST' 501 J'ai donc eu un ami qui m'a offert un code spécial pour l'étude recherche professorale si je ne me trompe pas elle s'appelle comme ça on va essayer de l'activer, je crois que c'est dans la boutique qu'il faut utiliser un code particulier alors on va checker ça de suite, on va voir déjà si le code fonctionne bien alors ce petit code, bon j'ai pas pu l'échanger on va échanger le code logiquement on a une nouvelle quête qui apparaît effectivement j'ai une nouvelle médaille, donc carte à collectionner exclusive professeur Willow obtenu donc c'est un code de l'étude spéciale qu'on pouvait trouver avec le jeu de cartes tout simplement le TCG Pokémon et donc le code m'a été donné par quelqu'un qui me regarde sur Twitch et sur Youtube et qui voulait me donner un petit peu une petite exclusivité que je n'avais pas donc on a du coup des recherches sur les copains Pokémon et ceux des capitaines d'équipe donc il y a un lien très fort avec les copains Blanche avec Loclass, etc. Candela avec Galopa et Spark avec Elikid le copain Pokémon fabuleux Meltan donc les Meltan ont été aperçus, etc. bon bref, on a un petit message particulier et donc effectivement on a la recherche professorale donc fait tourner 10 Pokéstop ou Arène utilise 10 B et fait 10 superbes lancers donc pas une quête très compliquée à faire pour le moment alors on va attaquer de suite alors fait tourner les Pokéstop on a ici de quoi faire tourner quelques stops on va en profiter, je suis dans le petit parc à côté de chez moi donc c'est parti un premier Pokéstop ou Arène un petit deuxième également et le troisième qui est là ah, mon sac d'objets est plein et bien on va de suite supprimer des objets qui ne servent à rien on va supprimer un peu de Pokéball histoire de pouvoir faire la quête tranquillement voilà alors on va du coup tourner la dernière Arène que je n'ai pas tournée me semble que c'est bien celle-là c'était l'Arène Rouge donc ça nous fait 3 Pokéstop ou Arène donc la suite c'était quoi ? c'était utilise 10 baies et fait 10 superbes lancers alors je vais également utiliser un objet j'utilise rarement mais j'en ai un stock donc je vais mettre l'encens pour pouvoir faire la quête on va de suite commencer du coup avec les superbes et les baies à utiliser donc j'ai un stock de baies, j'ai de quoi faire on va commencer avec le petit cradoporo donc je commence la vidéo on est toujours pendant la semaine de la mode on est toujours pendant la semaine de la mode j'ai terminé mon événement semaine de la mode donc du coup je me suis dit on va attaquer une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo du coup c'est l'étude professorale qui est du coup une quête spéciale que vous ne pouvez obtenir que si vous avez des cartes du TCG donc du coup j'ai la petite étude qui m'a été offerte et qu'on commence tranquillement donc les super ça devrait pouvoir se faire assez vite voilà on va utiliser les baies donc on est à 3 baies et 3 super on va continuer à attraper ces petits pokémons un petit Zé Vibron du coup costumé que je n'ai toujours pas eu en Shiny pour le moment d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo donc que je n'ai toujours pas eu en Shiny pour le moment donc au moment où je tourne cette vidéo on va capturer les pokémons suivants un petit Moufouette qui s'est un peu perdu c'est pas son événement à lui actuellement donc les super on les enchaîne bien on va attraper les pokémons qui traînent à côté alors que j'ai un moustique qui essaye encore une fois de me piquer donc on est à 6 baies logiquement 6 super également effectivement j'ai loupé le lancer donc 7 B7 super un petit Mangriffe pareil galère à l'avoir en Chromatique je l'ai eu en échange mais pokémons que je n'arrive pas à capturer par moi-même en Chromatique on va capturer le pokémon de l'encens le petit Poichijon allez c'est parti et 9 et le 10ème ce sera le petit Tilton qui est là à côté un petit Tilton qu'on va capturer également ce qui fait qu'on a déjà eu nos 10 super lancés alors on va déjà récupérer les récompenses les premières récompenses à récupérer du coup c'est un 10 super bol 10 hyper bol et on a après donc fait tourner 10 pokéstop on va continuer de faire tourner nos petits pokéstop on va donc tourner les pokéstop manquants il ne doit pas m'en manquer beaucoup je crois qu'il me manque deux maintenant j'ai passé un petit peu le moment où il y avait juste des stops à tourner comme ça on va pouvoir tourner les stops manquants donc il y a un Red Baggy Gwan bien évidemment qui a pop alors on a tourné les 10 pokéstop on va récupérer de suite la dernière récompense donc les 10 pokéball alors c'est une surprise je ne connais pas du tout le contenu de l'étude donc on a 500 poussières 500 PX et un pokémon un pokémon à rattraper donc on va voir ce qu'on découvre comme pokémon particulier et c'est un tic c'est un tic pokémon qui est d'habitude exclusif au Red qu'on va capturer de suite exclusif au Red ou au Red d'une tête ou aux yeux de 10 km donc on a un petit tic qui n'est pas shiny parce qu'il est possible de l'avoir en chromatique il est un peu doré il passe d'argenté à doré il est très très sympa d'ailleurs alors on a récupéré la récompense on attaque du coup la page 2 il doit y avoir attrape 20 pokémon puisque je viens de voir une nouvelle quête c'est ça attrape 20 pokémon fait évoluer 10 pokémons et purifie 5 pokémons obscurs alors pour attraper les pokémons c'est pas trop compliqué on va commencer par attraper ce qui nous attend là devant nous alors un petit Skitty qui nous attend on a quoi d'autre également un petit mangriffe qui n'est pas rentré tout à l'heure je crois ça doit être le même 1225 effectivement c'est celui de tout à l'heure qui n'était pas rentré donc ça c'est parfait et on a un petit cradopo avec la petite casquette donc toujours semaine de la mode on a bien évidemment les pokémons costumes un petit chuchemur qui vient d'apparaître dans l'encens et on va capturer ce petit chuchemur il est rentré on va du coup partir un petit peu en exploration chasser les pokémons manquants allez on quitte le petit parc pour chasser tranquillement du coup les pokémons qui nous restent à attraper donc là j'en avais un dans l'ensemble et qui vient de Depop donc on va attendre voir si il y en a un autre qui apparaît chasser les 20 pokémons je devrais en avoir sur le trajet en rentrant tranquillement chez moi on va bien voir j'ai mis l'ensemble et qui n'a pas été très très efficace jusqu'à présent que j'ai pas eu grand chose que j'ai pu attraper ah on a des Skitties qui sont juste à côté on va attraper les petits Skitties sauvages pour attraper les 20 pokémons de la quête donc un petit Skittie on a eu leur vedette il n'y a pas très très longtemps pokémon qui ne sert pas trop à grand chose en soi je fais un petit peu la décoration mais pas plus parce que son évolution d'Elkati est assez useless on a des pokémons qui apparaissent effectivement un petit Chaglam donc là on a un nid de chat on a un nid de chat à côté de nous on va capturer tous ces pokémons alors je vais attendre pour traverser parce que j'ai une voiture qui arrive on va tranquillement pouvoir traverser on va capturer le petit Skittie le deuxième j'ai loupé l'excellent de pas grand chose dommage j'ai loupé l'excellent de pas grand chose ça nous en fait combien ? ça nous en fait 8 on a un autre Chaglam un autre Chaglam toujours dans le registre des chats avec un petit Joli un petit Joli pour le capturer la circulation on est dimanche d'habitude c'est assez calme mais on était prévu en alerte rouge pour les orages les pluies les inondations et comme le temps est pas si moche que ça je pense que les gens ont bougé pas mal ou vont bouger puisque l'alerte devait se terminer en soirée mais on a pas eu une journée catastrophique niveau météo donc je pense que du coup c'est en train de bouger alors le suivant c'est un petit Cap Humain on va capturer le Cap Humain il est rentré aussi peut-être qu'on a d'autres à attraper juste à côté 11 il nous en manque plus beaucoup on a un petit Coifarel le Coifarel qui est très très chiant qui généralement demande beaucoup de bol avant de vouloir rentrer dans sa dans sa Pokéball pour le cas ce sera une super donc déjà il tique même pas il est direct dès le début il refuse de rentrer il refuse de rentrer donc on va essayer de le faire rentrer de suite si tu veux bien ouais il est rentré parfait comme ça ça c'est validé donc on en est à 12 un petit Scrutella un petit Scrutella hop j'ai vu qu'on en avait un autre juste à côté je crois que c'était encore un Shaglam quelque chose du genre toujours pour rester dans les chats effectivement on a encore un Shaglam boosté par la météo ça fera un petit peu plus de un petit peu plus d'XP un petit peu plus de poussière bon l'XP j'en ai plus forcément très très besoin mais la poussière on dit jamais non on dit jamais non ça rentre ça rentre directement 14 est-ce qu'on a des Pokémon juste à proximité normalement en arrivant chez moi je dois en avoir pas mal j'avais loupé le lancé alors ensuite qu'est-ce qui va nous attendre en capture on a un Cradopo encore une fois qui vient d'apparaître dans l'encens allez on rentre le petit Cradopo portail qui s'ouvre allez si tu veux bien rentrer t'as pas des gros PC fais pas le difficile bon il a décidé d'être chiant on va passer à l'hyperbole ça donne quoi il est rentré ça fait 16 il en manque 4 et bien on a on a ce qu'il faut normalement le temps de capturer ceux qu'il y a là il devrait y en avoir un qui devrait apparaître dans l'encens le petit Chamallow toujours pas dispo Shiny Pokémon toujours pas dispo Shiny qui potentiellement j'aimerais bien voir arriver parce que je le trouve sympa et on a les derniers Pokémon donc le petit Poichijon qu'on va commencer à attraper Pokémon très intéressant Déflezant était un très bon Pokémon de type vol donc je vous conseille de miser pourquoi pas sur Déflezant les Poichijons on en voit beaucoup donc ça doit pas être trop compliqué d'avoir de quoi faire les évolutions il est pas rentré il a décidé de nous troller on va choper le petit Fennec le petit Fennec qui est là s'il veut bien rentrer également et on aura un Fluvetin juste derrière alors est-ce que ça rentre ? un Tic deux Tic trois Tic c'est parfait c'est rentré donc ensuite le petit Fluvetin est-ce que lui va vouloir rentrer ou pas du tout ? alors on aura un Evoli pour terminer dans l'encens j'aurais dû commencer d'ailleurs par le Pokémon de l'encens parce qu'il va peut-être des Pop j'ai lancé le Fluvetin j'ai loupé le lancer un Tic deux Tic trois Tic c'est parfait et ensuite voilà le Evoli je m'en doutais qui a disparu devant moi on va en profiter pour tourner quelques Pokestops pour récupérer des cadeaux des cadeaux envoyés aux amis pour monter les amitiés tranquillement on va tourner en même temps les deux arènes à côté voilà une première et si on a un Pokémon qui apparaît eh bien un Poichijon on va choper le Poichijon qui sera normalement s'il rentre et s'il ne veut pas faire comme son collègue juste avant s'il rentre ça fera les 20 captures de Pokémon donc ça c'est parfait il est rentré donc on se retrouve plus tard cette fois pour les évolutions et les purifications Sous-titres par Jérémy Diaz on se retrouve pour la suite de la vidéo en nocturne je voulais le faire avant leur vedette miaousse mais j'étais un peu short en temps puisque j'ai fait ça le jour de leur vedette miaousse du coup on va continuer la quête du professeur donc la recherche professorale il nous faut évoluer 10 pokémons et purifier 5 pokémons obscurs alors normalement j'ai ça de côté j'ai des pokémons que j'ai appelé normalement quête on va de suite le faire donc on va déjà faire les purifications alors dans les quêtes j'ai gardé quelques pokémons pour les purifications j'essaie de prendre ceux qui vont me coûter le moins de poussière du coup j'en ai quelques-uns à purifier on va commencer avec notre petit ami obali notre petit ami obali on a purifié un pokémon on va ensuite récupérer le graïna qui coûte uniquement 1000 graïna et médina qui coûte uniquement 1000 donc ça je les garde toujours quand j'ai des quêtes de purification après c'est soit je fais des pokémons que j'ai jamais purifier pour faire le pokédex purifier soit à des pokémons que voilà qui coûte que 3000 donc là on est tranquille j'ai tout mis dans un tag quête ce qui me permettait de moins galérer à trouver parce que je suis toujours un petit peu à chercher quoi faire en évolution quoi faire en purification donc j'ai tout mis dans le tag quête et donc ça permet de monter les médailles des purifications en même temps puisqu'on a une médaille de purification il y a le pokédex des purifications à faire donc ça permet d'avancer un petit peu sur tout ça on va faire également du coup un petit snubble un petit snubble et il nous en reste un dernier à purifier et j'ai également préparé des évolutions potentielles de pokémon pour voilà pour la quête alors je me suis mis de côté quelques pokémons 100% que je n'avais encore pas évolué des pokémons 100% qui attendait de pouvoir rentrer pour faire les familles en évolution 100% donc je me suis mis dans le petit tag des petits pokémons que je vais pouvoir faire comme ça monter mon pokémon enfin mon pokédex des pokémons parfait donc vous allez pouvoir en découvrir quelques-uns avec moi alors du coup en termes de pokémon en évolution j'ai tout d'abord un petit venalgue que j'ai eu en échange qui est 100% donc on va l'évoluer de suite pour avoir le petit cravarèche donc qui est cette fois ci le petit cravarèche 100% donc j'avais le venalgue que j'avais eu en échange donc un petit chanceux que je pourrais également recharger à terme donc c'est pas forcément le pokémon le plus utile mais ça pourrait être toujours intéressant de le recharger j'ai quoi qui m'attend également j'ai un petit grenouze que je vais évoluer une fois on va les évoluer qu'une fois c'est là que je vais garder pour les community day donc je les évolue juste une fois uniquement histoire de mettre à peu près bien en termes de en termes de en termes tout simplement de préparation pour les events alors pour lui c'est fait ça nous fait un croix pour elle on a ensuite également en évolution suivante un petit marisson qu'on va évoluer également donc le marisson ça va faire trois evo après j'en ai que je vais évoluer complètement là c'est en prévision des attaques spéciales à venir dans les community day et je les garde à 100% en évolution intermédiaire et je pourrais faire les évolutions finales au moment du au moment du cd alors ça je sais pas si un jour il y aura un cd mais au cas où je vais l'évoluer qu'une fois parce que si jamais il ya un community day j'aurais vraiment un peu mal au coeur de me dire que j'ai pas le 100% avec l'attaque spéciale donc on va le laisser comme ça on va le laisser comme ça on va l'évoluer une première fois ça nous permet de valider la quête donc qu'on a transformé en lampée roi donc le lampée roi à 100% j'ai également un vivaldin donc lui j'ai les deux formes mais je n'avais pas cette forme là à 100% donc je vais pouvoir l'évoluer également ça me permettrait d'avoir le le hedin je crois il s'appelle comme ça le hedin à 100% donc dans la forme je sais pas c'est pas le printemps ou l'été bon c'est une des formes que je n'avais pas ça doit être été celui là donc le hedin 100% en forme été on va également faire les deux scrutel là donc là j'en ai plusieurs donc on va pouvoir les évoluer lui on va l'évoluer au maximum on va pouvoir l'évoluer au maximum alors on va faire d'abord le mesmer est là si je me mesmer est là et qui devient ensuite donc on va l'évoluer je me souviens plus du nom de l'évolution finale il ya des pokémons comme ça que je j'utilise très rarement que je vois très rarement donc je connais les évolutions intermédiaires mais pas la finale donc on va découvrir de suite je me souviens plus du nom ça devient un peut-être sidéré là peut-être sidéré là c'est ça sidéré là ça m'est revenu après j'avais une une musique de pub en tête qui n'était pas du tout ça mais on va évoluer également celui là donc on va évoluer celui là cette fois en mesmer est là et il nous en reste un dernier il nous en reste un tout dernier cette fois un darumaron un darumaron classique qui va me permettre d'avoir un petit darumacho 100% chanceux une fois de plus un que j'avais eu en échange qui fait plaisir puisque darumacho est un très bon pokémon feu donc c'est pas une évolution que je fais pour rien c'est pas du tout du gaspillage je vous conseille vraiment si vous avez des darumaron de les évoluer parce que darumacho que ce soit la forme glace ou la forme feu sont vraiment très très intéressant donc on aura terminé les dix évolutions comme ça vous aurez pu voir un peu les pokémons que j'ai évolué pour pour mes pokédex donc on a fait les dix évolutions on va de suite à non il m'en manque une ah il m'en manque une enquête pourquoi je n'ai pas les dix évo j'ai fait ça j'ai fait ça un deux trois quatre cinq six sept huit neuf ah ouais il me manque une évolution et bien c'est pas grave on va pas faire un 100% on va prendre le meyena qui est là j'ai pas j'ai pas retrier j'ai mal compté donc on va trier ça va faire dix cette fois ci donc on va pouvoir terminer les évolutions voilà avec le meyena qu'on aura en grayena j'avais déjà le purifier d'évoluer mais c'est pas grave on va on va faire des bonbons sur lui on a du stock donc on peut gaspiller un peu c'est pas dramatique mais du coup comme ça on aura tout ce qu'il nous faut alors cette fois maintenant donc la quête on a terminé cette étape numéro 2 cette page numéro 2 on va récupérer les récompenses tout d'abord un enceint un enceint on récupère également des pokémon donc en termes de pokémon on a un obali obali qu'on va capturer 388 pc ok on a ensuite quoi d'autre donc obali on est ok et on a la deuxième récompense le deuxième pokémon en récompense un petit barpeau 117 ah il n'est pas 117 il me manque il me manque du 100% 117 aurait fait vraiment plaisir 117 aurait vraiment fait plaisir pour avoir un 100% pour être tranquille alors on récupère la page 2 les récompenses finales 1000 px 1000 poussières et un nouveau pokémon qu'on va découvrir ensemble également je connais pas du tout cette étude autant les autres je les connais à peu près par coeur autant là à l'eau classe l'eau classe qui est très très intéressant 1100 donc c'est 1131 le 100% on va lui mettre pourquoi pas la petite baie la petite baie nanana j'ai manqué l'excellent de pas grand chose on va être la petite baie nanana pour essayer d'avoir plus de bonbons parce que c'est un pokémon où on n'en trouve pas souvent et donc si on peut avoir plus de bonbons pour avoir du bonbon et en mettre un au niveau maximum ça pourrait être intéressant on va attendre qu'il attaque pour lui mettre l'excellent s'il veut bien attaquer rapidement bien évidemment ça pourrait être cool voilà il est attaqué on lui met le petit excellent on va voir s'il rentre et on va pouvoir découvrir la page numéro 3 il fait les siennes notre petit ami l'eau classe là si tu peux rentrer sans trop nous faire tarder allez s'il te plaît s'il te plaît attaque que je puisse faire un petit excellent et que tu puisses après rentrer dans ton hyperbole donc il va décider de plus attaquer bien évidemment c'est toujours comme ça ainsi ça y est on fait l'excellent et on va voir si on arrive à le faire rentrer un tic deux tics trois tic il est rentré comme ça on aura plus de bonbons et on va découvrir la page numéro 3 voir si on peut le faire dans cette vidéo ou si on fait une deuxième étape une deuxième partie de vidéo on va découvrir donc excellent travail tu as ton l'eau classe tout comme blanche passe le bonjour à ton l'eau classe ok continuons avec notre duo dynamique suivant spark et liquide la prochaine ah donc il faut et liquide donc du coup va falloir qu'on qu'on fasse éclore des oeufs je pense je pense qu'il va falloir qu'on fasse des oeufs effectivement alors effectivement fait éclore cinq oeufs échange un pokémon et envoie cinq cadeaux à des amis donc les étapes d'envoi de cadeaux ça va vite échange un pokémon ça se fait rapidement aussi effet éclore cinq oeufs et on n'est pas encore aux éclosions donc on va s'arrêter là pour cette première partie de vidéo sur les recherches professorales donc la quête spéciale du tcg donc du jeu de cartes à collectionner pokémon go en partenariat avec pokémon go donc on a terminé cette première partie de la vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez pu profiter de cette petite quête spéciale cette petite étude spéciale si vous jouez au jeu de cartes à collectionner pokémon moi c'est pas le cas je joue à pokémon go mais les autres jeux pokémon c'est pas trop mon cas donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner en tout cas si elle vous a plu à mettre un petit pouce bleu et donc à mettre la petite cloche des notifications pour ne pas manquer la deuxième partie qui sortira très bientôt je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos pokémon go salut tout le monde